Donc les conditions nécessaires, c'est repos, ne pas avoir de stress et de stimulus physique excédentaire. Repos et nourriture qui vont permettre, qui vont laisser faire la détoxination au maximum. Comme je vous l'avais dit, le jeûne à l'eau est toujours la formule la plus détoxinante, mais dans le cadre d'une vie, on va dire, dans laquelle il y a des activités, c'est quasiment pas tenable. Donc si vous avez la possibilité de vous offrir ça, c'est merveilleux. Le jeûne à l'eau, c'est la meilleure façon de régénérer et en une semaine de jeûne à l'eau, vous allez avoir des avantages que vous pourriez trouver en plusieurs mois de détoxination. Mais si on ne le peut pas, il s'agit de déterminer chacun son degré de détoxination adaptable à son mode de vie et à ce que l'on veut s'octroyer actuellement. D'ailleurs ces vidéos ne sont là que pour ça, il ne s'agit pas de tous faire la même chose. Ces trois semaines, elles sont surtout là à titre d'information, apporter des informations sur le processus de détoxination, sur l'acidité, sur le système lymphatique, de manière à ce qu'ensuite chacun puisse prendre ce qui lui convient là-dedans et en faire finalement sa formule à lui de détoxination à son rythme. Donc je vous encourage à y aller, mais à y aller dans le respect de vous-même, dans l'écoute de vous-même toujours. Si ça devient trop désagréable, trop inconfortable et que ça ne correspond plus du tout à ce que vous recherchez, eh bien on calme, on calme ça, on revient à un mode de fonctionnement antérieur dans lequel on n'était plus à l'aise. Il ne s'agit en aucun cas de faire un marathon dans ce que nous faisons là. De toute façon, c'est quelque chose à long terme que l'on engage. Par la connaissance, eh bien on pourra ensuite le reproduire, excusez-moi un petit peu devant, on pourra ensuite le reproduire et recommencer, recommencer ses phases. Peut-être dans une période où ça sera plus approprié pour nous, on aura un peu plus de repos, un peu plus de tranquillité. A chacun de voir. Mais donc voilà, je voudrais proposer donc aux personnes qui sont déjà à l'aise avec les jus et les fruits de passer à la monodiète, ou personnes qui étaient déjà à l'aise avec les jus et les salades, eh bien d'essayer de faire jus et fruits uniquement. A vous de voir, à vous de voir, à vous de sentir un petit peu ce qui vous convient le mieux, ce qui est le mieux adapté. Aujourd'hui, on va continuer un tout petit peu, je ne voudrais pas faire trop trop long non plus, mais on va continuer encore un tout petit peu sur l'acidité. Et là, je voudrais parler de deux cas concrets. On reviendra plus à l'avant lors des prochaines vidéos dans comment mesurer l'acidité du corps et les mécanismes en jeu dans l'acidité du corps. Mais je voudrais aujourd'hui vous parler des mucus et de ce genre de dépôt dans le corps. Qu'est-ce que ce sont que les mucus ? Je l'avais évoqué la dernière fois, je vous avais dit, c'est ce qu'utilise le corps pour se protéger lui-même des déchets toxiques qu'il véhicule. Et les mucus sont ces substances fortement lipidiques, on va dire, qui effectivement protègent le corps contre tous les éléments extérieurs qui vont l'agresser d'une certaine manière. Et c'est en ce sens-là que nous avons par exemple les amygdales dans la gorge qui sont là pour nous protéger. Dans les sinus, il y a énormément aussi de glandes à mucus qui vont nous protéger contre les éléments extérieurs, mais aussi contre les éléments intérieurs qui vont ressortir. Et c'est exactement ce qui se passe. Donc quand nous avons du mucus qui sort, c'est aussi que nous avons des toxines dans le corps qui demandent à sortir. Et le mucus n'est formé que pour nous protéger. Et dans le même cadre, je vous avais promis quelques révélations sur le cholestérol et son lien avec l'acidité. Et c'est assez intéressant. Le cholestérol, c'est quelque chose dont on nous a beaucoup parlé. Tous les médecins testent le cholestérol d'une personne. On met sous médicament anti-cholestérol, sous régime anti-cholestérol. Or, première chose qu'il faut savoir, je pense que nombre d'entre vous y sont au courant, mais le cholestérol qu'on trouve dans les produits animaux n'est absolument pas le cholestérol que l'on a dans le corps et dans les artères. C'est deux choses totalement différentes. Pour repréciser un petit peu la chose, c'est exactement comme avec les protéines. Ce n'est pas parce qu'on mange des protéines de moutons qu'on a des protéines de moutons dans le corps, qu'on fabrique des muscles de moutons. Ce n'est absolument pas ça, vous le savez. Les protéines sont décomposées en acides aminés simples, plus ou moins bien. Et ensuite, à partir de notre code génétique, nous recombinons ces acides aminés de manière à former des protéines spécifiques à notre génétique individuelle. Mais c'est exactement pareil avec le cholestérol et avec tous les produits. Nous les décomposons d'abord en briques simples, de manière ensuite à reconstruire avec notre corps. Et donc le cholestérol animal que nous pouvons avaler par l'alimentation, il est déconstruit en acides gras et le corps les traite comme il peut, parce qu'il n'est pas tout à fait adapté, mais le corps les traite comme il peut. Et ensuite, ils forment ou non à partir d'acides gras, du cholestérol principalement dans le foie, mais ce n'est pas dépendant de nos apports. Et c'est d'autant moins indépendant de nos apports quand on va comprendre le sens qu'a le cholestérol pour le corps. Je vous ai dit que le sang particulièrement ne peut pas se permettre d'être acide. Le corps ne peut pas tolérer que le sang devienne acide. Donc qu'est-ce qui se passe quand il y a des déchets toxiques acides qui sont véhiculés par le sang, des produits de la digestion qui sont acides ? Le sang va puiser dans les organes et les tissus qu'il irrigue des matériaux alcalins, des bases, afin d'équilibrer cette acidité présente dans les toxines qu'il véhicule. Et ce faisant, il va donc léser ces tissus, ces organes, et créer des micro-blessures. C'est ce qu'on appelle l'oxydation. L'oxydation des tissus et des organes. Et que va faire le corps pour se protéger contre ces blessures ? Qu'est-ce qu'il va faire pour faire une sorte de pansement le long de ces blessures ? Il va sécréter une substance qui, plus spécifiquement au niveau des artères, va être le cholestérol. De la même manière, pour se protéger contre un excès d'oestrogène, le corps va faire de la progestérone. Il y a toujours ces mécanismes de régulation au niveau du corps, de manière à maintenir l'équilibre qui est toujours un équilibre dynamique. Donc le cholestérol dans nos artères, qu'est-ce que c'est ? Ce sont nos artères qui sont lésées par les déchets toxiques acides, les déchets de la digestion acide toxique que véhiculait le sang, qui ont donc lésé les tissus et les organes. Et donc le corps crée un pansement en sécrétant, en générant la production de cholestérol à son propre niveau. Donc vous comprenez ce qui se passe si l'on prescrit des médicaments anti-cholestérol sans modification du régime alimentaire ? C'est terrible, c'est délétère, parce qu'on supprime le pansement, on supprime le pansement mais on supprime pas les causes qui rendaient ce pansement nécessaire. C'est un petit peu comme si on supprimait le pansement mais continuait à se couper avec un couteau, sans cesse et sans cesse. C'est terrible et la meilleure des choses à faire et l'unique chose à faire c'est de modifier le régime alimentaire et ainsi de faire en sorte que les agressions sur les tissus et les organes diminuent et que le corps ait moins besoin de produire du cholestérol pour se protéger. Alors c'est en ce sens-là que souvent on dit oui finalement le sommet de sein lui a prescrit un régime anti-cholestérol et ça a marché. Mais c'est parce que souvent les régimes anti-cholestérol c'est des régimes qui contiennent beaucoup moins de produits animaux, donc beaucoup moins de déchets digestifs, acides, donc finalement l'agression sur les tissus des organes est moindre et le corps commence à se régénérer, commence à régénérer ses blessures. Mais vous voyez comment en focalisant sur les symptômes et non pas les causes on peut faire vraiment très rapidement fausse route. Le cholestérol est une manifestation d'un déséquilibre au niveau de l'acidité de l'organisme et ce n'est pas une cause, il n'y a pas à combattre le cholestérol, il y a à comprendre le cholestérol, le mécanisme qui le fait apparaître. Et en termes de physiologie c'est ce que nous devrions faire tous. Alors c'est très compliqué parce qu'on ne nous a pas appris à penser comme ça. Dès lors qu'on voit du mucus sortir par nos sinus on a envie de cesser cette sortie-là, dès lors qu'on commence à tousser on a envie d'arrêter ça, dès lors qu'on a un moment de faiblesse on a envie d'arrêter ça. Mais ça c'est le monde qui nous demande, un monde productif qui nous demande d'aller toujours plus vite et je ne pense pas que ça aille dans le sens de l'être et de l'épanouissement et de la régénération de l'être. Donc de par ces connaissances maintenant nous pouvons un petit peu mieux accepter la détoxination, la comprendre, comprendre exactement ce qui est en jeu, comprendre aussi qu'une personne qui a des niveaux de cholestérol par exemple trop élevé, il ne s'agit pas simplement de prendre une pilule pour diminuer la quantité de cholestérol, il s'agit de faire une réforme profonde du monde de vie. Il n'y a pas de pochette surprise dans lequel on peut trouver la santé. Ça c'est quelque chose qui est certain pour moi et je pense que ça l'est de plus en plus pour vous tous. Il n'y a pas de pochette surprise. Chacun va vers la santé, vers l'épanouissement de son être à sa vitesse, à sa mesure et en fonction des contraintes qu'il a autour de lui. Je sais que nous ne sommes pas tous libres de tous nos choix actuellement, en tout cas nous pensons ne pas l'être. Et moi-même, je ne me donne pas actuellement les conditions de ma régénération, je le sais. Il faudrait que je prenne 2-3 semaines de repos total, d'arrêter ses vidéos, arrêter toutes ses sollicitations. Mais je ne le fais pas parce que je veux vivre autre chose actuellement ou il m'est demandé de vivre autre chose actuellement. Donc ce sont des choix, des choix conscients, ce n'est pas un problème, mais au moins nous les faisons de manière consciente. Et c'est tout ce que nous faisons durant ces 3 semaines de détoxination. Donc dans les prochaines vidéos, on va revenir plus profondément dans les mécanismes liés à l'acidité, comment la mesurer. C'est toujours très difficile pour moi de faire des vidéos courtes. J'essaye quand même de tenir dans la limite des 20 minutes, non pas des 10 minutes. Je vous souhaite à tous une très très belle journée, je suis ravi de toutes les interactions, je suis ravi de tous vos soutiens. N'hésitez pas à témoigner, à poser des questions. C'est toujours plus facile pour moi de travailler à partir de questions ou de témoignages. Je vous souhaite une très très belle journée, très belle détoxination, très belle découverte surtout et expérimentation parce que c'est de cela qu'il s'agit. C'est se découvrir enfin et se découvrir avec des expériences de première main. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée et à très bientôt avec les vidéos de Vivre Cru.